Musique Ça c'est un fil à plancton et alors ça c'est des bactéries typiques du coin et fusibles à l'œil nu, c'est rare. Pour la mise à l'eau on utilise le mât, qu'on voit juste ici. Ça permet de l'écarter du bateau. Quand il y a trop de mer on le déploie à l'arrière avec l'autre œil comme pour la rosette. Là il est très chargé ici donc on va les laisser à peine 5 minutes. Et bien là on voit toutes ces petites chénobactéries qu'on voyait dans l'eau. Ils sont accrochés au filet. Et donc pour les récupérer dans le collecteur on va rincer l'extérieur du filet. Il y a de la vie à ça, c'est pas ce qu'il manque ici hein ! Nous on s'intéresse à l'eau de surface pour cette expédition là. Et donc l'eau de surface on pose d'air que c'est entre 0,5 et 1 mètre. On prend pas pile la surface de l'eau parce que là il y a un tas d'insectes et des choses qui nous intéressent pas du tout. Ça c'est le collecteur du filet. Donc là où toute la biomasse est collectée. Et je te souhaite bien du courage ! Merci ! Et donc avec ce filet là on cible plutôt des gros planctons, des gros organismes. On essaie de le tracter à un nœud environ pour pouvoir bien les attraper. Ça nous sert à étudier encore une fois la diversité du plancton d'un point de vue de la génétique, d'un point de vue aussi de la morphologie. Tout à terme c'est d'avoir une bonne idée de la diversité planctonique sur une grande gamme de taille. Entre un virus et une larve de poisson il y a tout un monde, il y a tout un écosystème. Et c'est comme si pour un écosystème terrestre on comparait et on étudiait des choses qui allaient de la taille d'une petite fourmi à des organismes qui auraient la taille de la tour Eiffel par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !